Ok les amis c'est parti pour un nouvel exercice sur le chapitre vecteur droite et plan de l'espace exercice dans lequel je vais te montrer comment retrouver les coordonnées d'un point dans un repère orthonormé en utilisant les relations vectorielles et non pas les coordonnées de vecteur j'ai déjà fait ça dans un exercice où on parlait d'un cube donc c'était un cube donc c'est assez facile c'est à dire qu'on pouvait aussi travailler avec les coordonnées de vecteur je te mets le lien en dessus de ma tête si tu veux faire cet exercice qui est plus facile parce que c'est un cube maintenant ici on va travailler dans un tétraèdre et là c'est une autre paire de manches c'est autre chose c'est pour ça que j'ai utilisé les relations vectorielles si cette vidéo te plaît comme d'habitude je t'invite à partager à diffuser autour de toi je t'invite à t'abonner à ma chaîne en bas à droite clic c'est fait et au moins tu es averti chaque fois que je sors une vidéo parce que j'en sors vraiment beaucoup et en même temps tu participes à faire connaître mon travail et ça c'est plutôt sympa allez on y va tu peux lire l'exercice et le faire par toi même en toute chose et après tu te corriges avec ma correction c'est un exercice extrait d'un contrôle donc ABCD est un tétraèdre on se place dans le repère A, A, B, A, C, A, D alors oui comme d'habitude il faut bien comprendre ici que suivant AB on aura la coordonnée X suivant AC on aura la coordonnée Z, Y pardon et suivant AD la coordonnée Z c'est important de conserver le même ordre en fait quand on va exprimer les coordonnées des points on définit les points E et F par deux relations vectorielles qui sont ici et on te demande question 1 déterminer les coordonnées des points E et F dans le repère A, A, B, A, C, A, D en justifiant donc ici en fait on va faire comme je te l'ai dit de la relation vectorielle on va partir pour le point E je commence avec le point E et puis je ferai le point F dans un second temps je vais démarrer avec la relation de l'énoncé c'est à dire AE est égal à 2DC et le but de la manœuvre en fait c'est d'exprimer le vecteur AE pourquoi AE parce que c'est le vecteur qui démarre de l'origine du repère l'origine du repère c'est A et qui va jusqu'au point dont je cherche les coordonnées donc ici le point E donc je travaille avec le vecteur AE et je veux l'exprimer en fonction des vecteurs AB, AC et AD donc c'est ce que je vais essayer de faire ressortir ici dans le membre de droite je vais essayer de faire ressortir AB, AC et AD donc DC je vais le décomposer je vais le décomposer avec la relation de Charles en écrivant que DC c'est DA plus AC il se trouve que je vais développer parce qu'il y a la distributivité qui s'applique le facteur 2 donc 2DA plus 2AC ensuite je vais juste permuter ici pour refaire sortir le vecteur AD et non pas DA donc 2DA c'est comme moins 2AD voilà plus 2AC et ensuite je vais regarder si j'ai bien les vecteurs recherchés oui je les ai sachant que AB n'apparaît pas mais c'est pas grave ça veut dire que j'ai 0 fois AB plus 2AC moins 2AD alors je vais réécrire dans l'ordre qui m'intéresse 0 fois AB oui j'ai 0 fois AB parce que tu le vois pas AB à la ligne d'avant donc j'ai le droit de dire que j'ai 0 fois AB plus 2AC plus 2AC moins 2 ou plus moins 2AD voilà et pourquoi j'écris ça comme ça ? tout simplement parce que cette relation vectorielle que tu as sous les yeux elle te donne avec les coefficients devant les vecteurs unitaires AB, AC, AD elle te donne les coordonnées du point E que je vais conclure ici voilà E a pour coordonnées dans le repère considéré 0, 2, moins 2 voilà les coordonnées du point E et c'est justifié ok ? quand tu poses ta justification comme ça c'est nickel on ne peut rien te dire donc ça c'est fait on a parlé du point E maintenant on va parler du point F et pour le point F on va partir de BF égale 2 tiers BD d'accord ? et on va faire le même travail donc point F point F BF égale 2 tiers BD bon je dois aussi reconstruire le vecteur AF encore une fois A c'est l'origine du repère donc il me faut aboutir à AF égale une relation vectorielle en fonction de AB, AC, AD exactement comme j'ai fait pour le point E c'est à dire qu'ici je vais d'abord travailler à faire ressortir le vecteur AF donc je fais de la relation de Schall dans le membre de gauche et j'écris que BF c'est BA plus AF facile mais il faut savoir quel point faire apparaître on est d'accord et après BD et bien BD en fait j'en veux pas moi je veux encore une fois AB, AC et AD donc BD je vais le remplacer par BA plus AD voilà BA plus AD ça fait vecteur BD ensuite on va développer ça va faire 2 tiers de BA plus 2 tiers de AD et puis le BA qui était dans le membre de gauche BA plus AF tu vois ce que je vais faire ? je vais soustraire BA comme ça ça me dégage le BA du membre de gauche par contre ça m'a fait apparaître un moins BA aussi dans le membre de droite ok ? j'équilibre mon égalité bon à gauche il me reste que AF donc ça c'est fait j'ai ce qu'il me faut à gauche maintenant je vais simplifier l'écriture à droite 2 tiers BA moins 3 tiers BA parce que moins BA c'est comme moins 3 tiers de BA 2 tiers moins 3 tiers ça fait moins 1 tiers donc moins 1 tiers de BA on est ok ? plus 2 tiers de AD alors moins 1 tiers de BA c'est comme 1 tiers de AB je remets dans le bon ordre parce que moi je veux les vecteurs je le rappelle AB AC et AD puisque c'est le repère dans lequel je travaille AB AC AD donc j'ai 1 tiers de AB plus est-ce que j'ai AC ? non donc j'ai 0 fois AC plus 2 tiers fois AD ici il ne faut pas que tu te trompes dans l'ordre il faut vraiment que tu écrives d'abord le vecteur enfin le petit morceau avec AB le petit morceau avec AC le petit morceau avec AD il faut vraiment suivre le même ordre qu'on avait tout à l'heure là que je te remontre voilà c'est le même ordre ici AB AC AD AB AC AD et cet ordre là ce n'est pas moi qui le choisis c'est imposé dans la dénomination du repère AB AC AD ok je prends bien cet ordre là parce que AB le coefficient devant c'est X le coefficient devant Y c'est AC devant AC c'est Y et le coefficient devant AD c'est Z voilà alors les coordonnées du point F je souffle un peu les coordonnées du point F c'est 1 tiers 0 2 tiers ok et je remets les coordonnées du point E on les remet ici parce qu'on va en avoir besoin c'était 0 2 moins 2 si je dis pas de bêtises toi tu vois pas c'est sous ma caméra mais c'était bien 0 2 moins 2 ok allez donc ça ça conclut la question 1 et on va regarder la question 2 la droite delta passe par le point A et admet pour vecteur directeur U de coordonnées 1 moins 6 8 ok donc j'ai une droite delta de vecteur directeur U 1 moins 6 8 on me demande de montrer donc ici la question elle est orientée parce qu'on sait quel résultat à quel résultat on s'attend delta parallèle à EF donc on veut montrer que delta parallèle à EF ça veut dire qu'on va montrer qu'on a une collinérité entre deux vecteurs directeurs ça je te le fais en parallèle là comme pour que tu vois je te l'illustre en fait si tu as deux droites qui sont parallèles les miennes elles le sont plus ou moins D1 D2 et que tu considères leur vecteur directeur par exemple ici un vecteur U1 et puis pour celle du dessous un vecteur U2 le fait d'avoir du parallélisme de droite ça induit nécessairement de la collinérité de vecteur c'est bon parallélisme collinérité j'ai dit collinérité collinérité de vecteur je crois que j'ai dit le bon mot donc en tout cas on va montrer que U est collinéaire à quoi bah la droite EF elle est dirigée par le vecteur EF donc on va construire le vecteur EF c'est pour ça qu'on avait besoin des coordonnées donc la question 2 elle va avec la question 1 si j'ai pas su faire correctement la 1 je peux pas faire la 2 ok si j'ai pas les bonnes coordonnées ici je peux pas faire la 2 c'est bon donc on y va alors delta et EF c'est quoi les coordonnées de U 1-6-8 donc on est là question 2 delta est dirigée par U coordonnées 1-6-8 EF est dirigée par vecteur EF coordonnées donc je fais F-E alors F-E 1 tiers-0 1 tiers 0-2 moins 2 2 tiers moins moins 2 2 tiers moins moins 2 attention te trompe pas ici là il faut savoir faire un petit peu de calcul mental là je l'écris juste pour te montrer la subtilité avec le plus enfin subtilité ça va 2 c'est 6 tiers 2 tiers plus 6 tiers 8 tiers ok comment je fais pour voir apparaître la proportionnalité entre les coordonnées il suffit que je travaille avec l'une des coordonnées par exemple les abscisses 1 et 1 tiers comment je fais pour passer de 1 à 1 tiers je multiplie par 1 tiers ok pour passer là je multiplie par 1 tiers est-ce que ça marche moins 6 fois 1 tiers est-ce que ça fait moins 2 si t'as besoin de le voir tu l'écris moins 6 fois 1 tiers tu écris ça au brouillon moins 6 fois 1 tiers ça fait moins 6 tiers ça fait moins 2 est-ce que 8 fois 1 tiers ça fait 8 tiers oui évidemment donc en fait ici on vient de vérifier tout simplement que le vecteur EF on a EF vecteur égal 1 tiers fois vecteur U donc EF et U collinéaires EF et U collinéaires donc les droites sont parallèles ok donc EF et delta parallèles voilà la question 2 était facile c'était juste l'utilisation de choses que tu connais depuis la seconde normalement sur les vecteurs avec la collinéarité mais pour la question 2 on avait malgré tout besoin d'avoir bon à la question 1 c'est à dire d'avoir trouvé les bonnes coordonnées donc c'est un tout petit exercice on n'est pas du tout sur un exobilan on est sur un exo que tu peux trouver dans une interro bien sûr sur le chapitre vecteur droite et plan de l'espace et on est surtout avec une technique intéressante pour retrouver les coordonnées d'un point voilà cette technique il faut la maîtriser donc là je te l'ai montré avec un tetraèdre dans la vidéo dont je te parlais en début début de vidéo je t'ai montré avec un cube donc voilà tu as la technique tu peux refaire c'est de la relation de Charles c'est des vecteurs c'est des relations vectorielles j'espère que ça t'a plu si c'est le cas partage diffuse abonne-toi à ma chaîne si c'est toujours pas fait et moi je te dis à très bientôt pour de futures vidéos travaille bien ciao ciao